Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'informations de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Travail au Cameroun, le controversé ministre Paul Atanga Engie a frappé. Sur le pied de guerre il y a quelques jours, la Confédération Générale des Syndicats des Transports du Cameroun et des Syndicats de Transports Routiers ont finalement levé leur mot d'ordre de grève après trois jours de dialogue acharné avec le ministre de l'administration territoriale, MINA. Les leaders syndicaux avaient 17 points de revendication à l'intention du gouvernement. Suite au dialogue engagé avec le MINA, six d'entre elles ont été jugées pertinentes par les différentes parties. A savoir, la signature de l'extension de la Convention collective du secteur des transports routiers, le règlement des droits des travailleurs du chantier naval du Cameroun licencié pour motifs économiques, etc. Les 11 points restants seront examinés progressivement par les administrations concernées, indique le communiqué dont le messager a obtenu copie. La même note précise que le MINA a assuré qu'il va personnellement porter au Président de la République, Paul Bia les doléances des syndicats des transports. Une solution a enfin été trouvée pour désamorcer la grève initiée par la Confédération Générale des Syndicats du Détransport du Cameroun, CGSTC. Soucieux de l'apaisement du climat social et du maintien de l'ordre public, suite à la grève annoncée, Polatanga NJ a convié les leaders syndicaux à des pourparlers afin d'entreprendre des solutions pour endiguer la grève qui devrait en principe prendre effet le 19 octobre prochain. Redonner confiance au gouvernement. En effet, le MINA a réuni à ses services les leaders et transporteurs routiers les 13, 14 et 15 octobre 2023 pour une réunion au terme de laquelle les leaders ont consenti à la suggestion du patron de l'administration territoriale. Pour le Président de la CGSTC, nous sommes très ravis parce que nos doléances ont été transmises directement au chef de l'État. Nous allons rester sereins et redonner encore une nouvelle confiance à notre gouvernement. Le mot d'ordre de grève est levé, a réagi Pierre-Nimet-Kentamak sur le poste national de la CRTV. On se rappelle du mouvement d'humeur des grévistes initiés en février 2008 et qui avait engendré une série de gigantesques manifestations. Une semaine de grève, manifestation, révolte, une semaine de protestation incroyablement forte pendant laquelle la population, la jeunesse surtout, a pris la rue et crié, craché son exaspération, s'arrache contre le régime. La presse avait baptisé ces soulèvements, les émeutes de la faim. Cette fois, le gouvernement s'est montré prompt à ne prendre aucun risque. Une révélation choquante émane du ministère des Domaines et des Affaires foncières au sujet de la tragédie de Mbancolo. Dans un communiqué officiel, Henri Aibé Aissi, le ministre des Domaines, a accusé deux faux titres fonciers d'être en partie responsables de la catastrophe qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Selon le rapport des enquêtes menées par les services du Mincap territorialement compétents, il a été découvert que sur le corridor de la zone de Mbancolo touchée par la catastrophe, deux titres fonciers avaient été établis sur la base d'éléments de fraude par leurs demandeurs. Cette fraude a entraîné une erreur de l'administration, qui a procédé à l'établissement de ces deux titres fonciers irréguliers sans effectuer les vérifications approfondies et exhaustives nécessaires concernant la situation juridique des sites sollicités. Le ministre Aibé Aissi a réagi rapidement en annulant ces deux titres fonciers le 13 octobre 2023. Cette révélation jette une lumière crue sur les raisons sous-jacentes de la tragédie de Mbancolo. Les personnes touchées sont également victimes de l'usurpation foncière, ayant construit sur des terrains qui étaient légalement inappropriés en raison des faux titres fonciers. Cette situation tragique met en évidence l'importance cruciale de la vérification minutieuse des titres fonciers et souligne la nécessité de procéder à des enquêtes approfondies pour s'assurer de l'authenticité des documents de propriété. Le ministre des Domaines et des Affaires foncières a appelé à une plus grande diligence dans le processus de délivrance des titres fonciers pour éviter de telles tragédies à l'avenir. Cependant, cette révélation tragique soulève également des questions sur la sécurité juridique des titres fonciers dans d'autres régions du pays, mettant ainsi en évidence la nécessité d'une réforme foncière complète pour assurer la sécurité des citoyens et prévenir de futures catastrophes similaires. Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'informations sur cette nomination et ses implications pour l'avenir de l'ISMP et du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !